Bienvenue au colloque 2023 ici à Port-Vendre. Donc, quelques mots rapidement pour te présenter. Donc, Denis Roulousto est directeur de la très grande infrastructure de recherche ICOS, France, qui fait partie d'une infrastructure européenne de mesure du CO2. Il est directeur de recherche à l'INRAE au centre de Bordeaux-Aquitaine depuis 2023 et il s'intéresse à la biophysique, biochimie des écosystèmes forestiers en particulier. On va te donner la parole maintenant pour commencer cette dernière présentation de la matinée. Merci, vous m'entendez bien ? Oui, très bien, parfaitement. Vous voyez ma présentation donc ? Oui, parfaitement. Oui, on la voit parfaitement, tout va bien. Très bien, je commence alors. Bonjour à tous et à toutes. Je vous invite avec moi à partager quelques réflexions sur l'adaptation des écosystèmes forestiers en France de 2000 à 2100. Et donc, voilà, j'avance. Je vais me parler d'abord de qu'est-ce qu'on adapte quand on parle d'écosystèmes et de socio-écosystèmes forestiers. On va réfléchir autour de ça. Ensuite, à quoi s'adapter ? Et on parlera ici du dérèglement climatique et des scénarios climatiques de 2000 à 2100, qui ont déjà été évoqués, je pense, durant le colloque. Et puis, on verra les quelques éléments pour une gestion accompagnatrice des socio-écosystèmes forestiers. Et puis, je terminerai avec quelques messages. Alors, quand on parle d'écosystèmes forestiers, de quoi parle-t-on exactement ? On parle d'un milieu physique qu'on appelle un biotope et qui comprend l'atmosphère, la lithosphère, l'hydrosphère et auquel est associée une communauté d'espèces végétales et animales plus ou moins organisées et structurées. Et surtout, on parle aussi des interactions qui relient entre ce qu'on appelle cette biocénose, donc l'ensemble des êtres vivants qui vivent à l'endroit donné, et leur biotope. Donc, un écosystème forestier, l'écosystème forestier global, il évolue depuis maintenant 400 millions d'années avec une évolution qui a nécessité une adaptation au milieu aérien terrestre, avec l'apparition de tissus conducteurs et d'un certain nombre d'adaptations qui ont permis aux végétaux de coloniser les terres. Donc, le développement du bois qui a permis des structures solides qui ont permis aux arbres de s'élever au-dessus de la terre et d'atteindre des hauteurs d'une dizaine de mètres, une quinzaine de mètres, et puis aujourd'hui 80-100 mètres. Et puis, tout un tas d'adaptations anatomiques et physiologiques qui ont permis aux arbres de réguler leur contenu hydrique et aux végétaux terrestres de réguler leur contenu hydrique. Alors, en même temps que cette évolution s'est faite, on voit qu'il y a une co-évolution avec l'environnement physique qui est représentée ici sur le graphe supérieur, avec une diminution forte du CO2 qui est passée de 4000 ppm à 400 ppm aujourd'hui, un peu plus de 400 ppm aujourd'hui. Donc, ppm, c'est des unités de concentration dans l'atmosphère. Alors, bien sûr, cette évolution n'est pas uniquement à la colonisation du milieu terrestre par les végétaux, mais ils y ont contribué. Elle est aussi due à l'activité des micro-organismes marins, bien sûr. L'adaptation au milieu aérien qui a permis le développement des forêts, elle suppose de construire un réservoir hydrique et de nutriments, et donc un sol, en fait, avec une altération de la roche-mer et des silicates et des mécanismes de pédogénèse qui s'étalent sur plusieurs milliers d'années, voire plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et c'est donc une évolution qui est assez longue et lente. Et elle suppose aussi de développer une régulation hydrique adaptée avec un système conducteur intégré qui permet aux arbres et aux végétaux de puiser de l'eau dans le sol et de la cheminer vers leurs feuilles, leurs vaisseaux, leurs racines, etc. Et puis de réguler les pertes en eau qui sont inévitablement provoquées par la mise en contact du milieu interne des végétaux avec l'atmosphère pour l'absorption du CO2. Alors, ce qui est représenté à gauche sur ces graphiques, c'est l'évolution du sol d'une part et l'évolution de toutes ces adaptations anatomiques et physiologiques qui ont permis à la végétation de se développer depuis les mousses, les fougères jusqu'aux arbres et aux végétaux ligneux qu'on connaît aujourd'hui. Alors, ces adaptations, elles ont été assez tôt pressenties par différents auteurs et différents scientifiques, notamment Léonard de Vinci, qui ont assez tôt pensé à mettre en relation les sections conductrices des couronnes des arbres avec la section conductrice du tronc et des racines, ceci dit pour l'anecdote. Alors, un message important que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que les interactions qui lient la végétation d'une part et qui est représentée en vert ici avec le milieu physique d'autre part, qui est représentée en rouge et bleu ici, elles sont multiples, elles sont nombreuses, elles ont coévolué pendant plusieurs dizaines de milliers, voire de millions d'années, avec des mécanismes qui peuvent être plus ou moins rapides ou longs et qui finissent par stabiliser l'ensemble de ce que l'on peut appeler l'écosystème forestier global. Alors, ces interactions que je vais passer en revue par la suite, elles peuvent être d'ordre physique ou biophysique, si vous voulez, avec des régulations par les flux d'énergie, de la température de l'air, de la température des végétaux et des échanges d'énergie entre eux, elles peuvent être biogéochimiques avec un échange de carbone, de nutriments, d'eau entre la biocénose et son milieu physique et elles peuvent être hydrologiques aussi donc avec ces échanges d'eau et de vapeur d'eau. Et donc l'ensemble de ces interactions qui relient le milieu physique et la végétation constituent ce qu'on va appeler par la suite l'écosystème forestier global. Alors, les interactions biophysiques, c'est essentiellement des échanges d'énergie qui procèdent entre l'univers et la Terre et la surface terrestre et ici les continents et particulièrement les écosystèmes forestiers. Donc, c'est des échanges d'énergie que je ne vais pas détailler ici, mais qui comprennent les échanges radiatifs du rayonnement solaire avec les forêts, leur interaction avec les forêts, mais aussi les échanges de rayonnement terrestre puisque la Terre émet également du rayonnement. Et ces échanges de rayonnement sont stabilisés, sont en fait annulés, le bilan d'énergie de la surface forestière est nul par des échanges de flux convectifs, de chaleur sous forme de chaleur sensible, en rouge, de chaleur latente, en bleu, et puis d'échanges de CO2 et également de quantité de mouvement. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'ensemble de ces échanges s'annulent et sont stabilisés par l'équilibre de la température de surface de la forêt, comme on dit, de la température des végétaux qui est stabilisée autour de 13 à 15 degrés de moyenne annuelle sur l'ensemble des continents. Alors, il y a également une forte interaction entre les forêts et le cycle hydrologique global puisque ce qui est représenté à gauche ici, c'est le cycle de l'eau sur l'ensemble du système Terre avec évidemment une partie importante qui vient des océans, mais une partie très importante qui vient des échanges qu'il y a entre les surfaces forestières et l'atmosphère et le recyclage d'une partie des précipitations, environ 40 à 65 %, qui proviennent en fait des surfaces continentales et qui sont recyclées à l'intérieur des continents par le phénomène de condensation, formation des nuages et reprécipitation. Donc, ce couplage, en fait, il a permis de propager en quelque sorte le cycle hydrologique à l'intérieur des continents et à la végétation terrestre, de coloniser l'intérieur des continents en partant donc des franges littorales. Alors, l'influence des forêts aujourd'hui sur le cycle hydrologique et sur le climat, on peut l'appréhender avec des expériences de modélisation où on remplace les ceintures forestières de végétation qui sont présentes à la surface de la Terre par d'autres surfaces, des prairies, des cultures et on calcule avec l'aide de modèles de circulation atmosphérique globaux les impacts que ça peut avoir sur la température, ce qui est encadré dans la colonne en rouge ici à gauche, ou sur les précipitations. Alors, ce sont des effets qui sont importants et suivant qu'on s'adresse aux forêts tropicales boréales ou tempérées, de la ceinture tempérée, ils ne sont pas les mêmes et ils n'ont pas les mêmes répercussions au niveau régional, local ou au niveau global. Et de même pour les précipitations, c'est des impacts qui sont importants. Ce qu'on peut lire à la première ligne, par exemple, c'est que si on supprimait les forêts tropicales, les précipitations à l'intérieur des continents seraient réduites en moyenne de 1,3 mm par jour, ce qui représente un déficit de pas loin de 400 mm par an, ce qui est très important. On a donc des milieux beaucoup plus arides, comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc, en fait, l'écosystème forestier global, c'est un ensemble de processus qui stabilise les ceintures forestières qui ont colonisé les continents avec le climat et avec le cycle hydrologique. Une troisième interaction importante et qui est relativement connue, c'est l'impact des forêts sur le cycle biochimique des éléments et notamment celui du carbone. Donc, on a vu que le développement des forêts, elle passe par l'accélération du développement des sols et par l'altération des roches silicatées. Et donc, elles accumulent les forêts dans les sols et dans la biomasse, une quantité de carbone considérable. Et on utilise aujourd'hui cette propriété des forêts pour essayer d'atténuer les émissions de carbone fossile, comme chacun sait. Donc, elles sont chiffrables. Elles ont été estimées, ces estimations des stocks de carbone forestiers, à 800 par 1000 pétagrammes, c'est-à-dire gigatonnes de carbone, dans la biomasse et 1500 à 2500 dans les sols forestiers. Donc, le cycle du carbone qui est représenté à gauche dans ce diagramme, il est très simple. Le carbone est prélevé par la photosynthèse de la végétation dans l'atmosphère et intégré dans la biomasse. Il est respiré et il retourne dans l'atmosphère et par mortalité et dépôt de matière organique sur les sols, on a formation des sols et accumulation de matière organique dans les sols. Ça, ce sont des phénomènes relativement rapides avec des temps de turnover qui sont indiqués ici, qui sont de l'ordre de quelques dizaines d'années à quelques centaines d'années pour les sols. Et puis, on a un cycle du carbone plus profond qui accumule les sédiments, la formation des roches ou le carbone organique fossile avec des pas de temps qui sont plus de l'ordre de la dizaine, voire de la centaine de milliers d'années ou du million d'années. Donc, finalement, ce qu'on peut retenir de ce passage en revue des propriétés des écosystèmes forestiers, c'est que les biomes forestiers qui forment les ceintures végétales depuis les pôles vers l'équateur sont en équilibre avec les climats de la Terre et réciproquement. C'est-à-dire que les climats de la Terre sont aussi fabriqués en quelque sorte par l'activité et le fonctionnement des écosystèmes végétaux et notamment forestiers à la surface des continents. Ce qui est représenté à gauche sur le diagramme, c'est en fait les formations végétales, les principales formations végétales forestières en fonction du régime de précipitation sur l'axe des X et de la température moyenne annuelle sur l'axe des Y. Et on voit que le message que je voudrais faire passer, c'est que ces formations forestières, elles ont tout aussi bien contribué à la détermination des précipitations et du régime thermique sur les continents qu'elles-mêmes en sont le résultat. Et c'est donc une espèce de co-évolution, une interaction réciproque qui est importante. Les forêts forment finalement les terres multiples des successions végétales et elles occupent, avant l'apparition de l'homme, plus de 65% des terres émergées et 85% des couverts végétaux. Le reste est formé essentiellement par les savannes et les prairies. Et la végétation continentale contribue à stabiliser le cycle du carbone de surface. On peut s'arrêter sur le diagramme en bas à droite que vous connaissez peut-être, qui représente l'évolution du CO2 dans l'atmosphère sur les 800 000 dernières années, telles qu'on a pu le reconstituer à partir de bulles piégées dans les carottes glaciaires, dans des carottes de glace sur l'Antarctique, qui ont été prélevées sur l'Antarctique. Donc vous voyez que la concentration en CO2, elle a varié depuis 800 000 ans entre 190 ppm et 260 ppm. Une variation qui est somme toute relativement faible compte tenu des variations de climat qui ont été provoquées par les cycles astrologiques du Soleil par rapport à la Terre, et donc les glaciations et les interglaciaires. Donc pendant ces 800 000 dernières années, cette stabilisation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, elle est notamment due, pas seulement, mais notamment aux interactions avec les ceintures végétales qui couvrent les continents et les phénomènes de photosynthèse, d'accumulation de biomasse, etc. Alors on a parlé d'écosystèmes forestiers, maintenant j'ai parlé de socio-écosystèmes forestiers. Donc un socio-écosystème forestier, je le définis comme un écosystème forestier, donc qui comprend ce qu'on vient de voir, le milieu physique, la communauté d'espèces associée, les interactions, mais avec les activités humaines qui modifient les différentes composantes et les interactions entre elles. Donc ces composantes, les biotopes, l'atmosphère, la lithosphère, les biocénoses. Et donc si on s'adresse par exemple aux forêts en Europe ou en France, 95% des forêts en Europe sont exploitées, sont souvent héritées d'usages qui n'étaient pas des forêts, la surface continentale européenne a été largement déboisée, mise en culture, reboisée, mise en pâture, redéboisée, etc. avec plusieurs cycles et les forêts qu'on observe aujourd'hui à la surface du continent européen sont le résultat de cette histoire où les activités humaines jouent un rôle prépondérant et elles sont aujourd'hui exploitées, c'est-à-dire qu'elles sont coupées, le bois est exporté, récolté, avec toute une chaîne et toute une économie qui est associée à ça, non seulement pour la silviculture des forêts et leur exploitation, mais également pour tous les produits du bois et leur transformation qui sont associés. Donc quand on va parler d'adaptation des écosystèmes forestiers en Europe, on va obligatoirement être obligé de parler du socio-écosystème forestier et d'adaptation ou d'accompagnement du socio-écosystème forestier qui est constitué par l'écosystème lui-même et les activités humaines associées à cet écosystème. Alors si on prend le cas de la France, par exemple, les forêts en France couvrent 17 millions d'hectares avec une superficie qui est en légère augmentation chaque année de l'ordre de 40 à 50 000 hectares. Elle représente 2,8 milliards de mètres cubes de bois sur pied et un chiffre d'affaires de 60 milliards d'euros annuels et donc une activité économique importante qui crée directement ou indirectement environ 500 000 emplois. C'est une forêt qui est essentiellement privée, ça c'est une particularité française à 75% et publique pour 25% de maniale ou communale et puis c'est une forêt qui est relativement diversifiée puisque la France métropolitaine hexagonale a la particularité d'une diversité de sols et de climats qui est assez remarquable avec différents types de climats qui sont représentés sur l'hexagone entre les climats tempérés, océaniques, méditerranéens et même montagnards et boréales si on s'élève en altitude. Et donc, il y a une diversité d'essence qui est relativement importante avec le chêne qui est la principale essence forestière française mais elle est loin d'être la seule et il y a plusieurs dizaines d'espèces d'arbres qui forment les écosystèmes forestiers français. Alors, le socio-écosystème forestier français outre le fait qu'il ait une richesse économique il rend un certain nombre de services environnementaux ou d'économies ou de productions qui sont associés et qui concernent la régulation du cycle des nutriments et de l'hydrologie, la qualité de l'air, de l'eau, la séquestration de carbone in situ, c'est-à-dire dans les écosystèmes forestiers mais également dans tous les produits bois qui sont récoltés et dans leur cycle de transformation. Les forêts jouent un rôle de régulation climatique en régulant le cycle de l'eau, en échangeant de la chaleur avec l'atmosphère et ce rôle de régulation il est particulièrement muni à contribution pour les forêts urbaines et puis bien sûr elles participent au développement socio-économique et ce sont aussi des îlots de biodiversité, des refuges de biodiversité puisque ce sont des écosystèmes qui sont peu gérés si on les compare aux écosystèmes agricoles ou même prairieaux. Donc le socio-écosystème forestier pour lequel on est sollicité en matière de gestion et de gestion adaptative dans un contexte de dérèglement climatique, c'est cet ensemble qui est constitué des forêts in situ mais aussi de l'ensemble des activités humaines associées. Si on prend le cas du cycle du carbone, j'ai pris ici cette illustration qui est dans le rapport qu'a fait l'Académie des sciences sur les forêts françaises face au changement climatique. On voit que la partie in situ qui est représentée à gauche ici, elle représente une circulation du cycle du carbone qui est celle qu'il y a dans les écosystèmes forestiers naturels. mais le fait que cet écosystème soit affecté par les activités humaines, il se traduit essentiellement par des prélèvements et donc tout un tas d'activités et de circulation de produits bois qui alimentent toute une industrie de transformation et de consommation qui aboutit in fine soit à la production de chaleur et à la mise en combustion de ces produits soit à la mise en déchetterie, etc. Donc on sait assez bien chiffrer l'impact du socio-écosystème forêt sur le bilan de carbone national et donc il est mis à contribution très fortement dans la stratégie nationale bas carbone avec des projections très optimistes de séquestration de carbone qui seraient appliées à s'augmenter fortement dans le futur. Alors la deuxième partie de ma présentation elle concerne à quoi on veut adapter finalement les écosystèmes forestiers et les socio-écosystèmes forestiers. À quoi on veut l'adapter ? On veut l'adapter à un contexte de dérèglement climatique qui caractérise ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire une aire géologique où l'activité humaine devient prépondérante sur tout autre processus bio-chimique. Donc comme vous le savez, l'élévation de la température moyenne globale observée depuis 1850 n'a pas de précédent historique observé et elle est clairement attribuée aux activités humaines. On voit ici sur ces graphiques qui reprennent l'élévation de la température moyenne depuis les deux derniers millénaires ou à droite depuis les deux derniers siècles qu'on a une évolution très rapide et brutale de la température qui est uniquement due aux activités humaines puisque si elle n'avait pas eu lieu la température serait stabilisée à environ deux degrés en dessous de ce qu'on observe aujourd'hui. Alors je m'empresse de dire que les deux degrés de température moyenne observée c'est un petit peu trompeur parce que cette élévation de température moyenne elle est très pratique pour caractériser ce qui se passe mais elle reflète très mal la réalité des événements climatiques extrêmes qui se succèdent et le caractère chaotique en fait du dérèglement climatique que nous connaissons aujourd'hui. Alors à quoi c'est dû ? C'est bien connu aujourd'hui c'est bien établi et ça n'est plus contesté Dieu merci. C'est dû essentiellement aux activités de modification de l'atmosphère en termes de composition de gaz à effet de serre et parmi ceux-ci en premier le CO2 donc ici est représenté à gauche les émissions de carbone fossile liées aux activités humaines depuis 1960 et vous voyez que c'est alors ici en noir c'est des émissions qui sont liées à la combustion de carbone d'origine fossile pétrole, gaz, charbon et en bas ici aux émissions qui sont liées au changement d'utilisation des terres qui sont essentiellement de la déforestation et puis le total est représenté en rouge tout en haut vous voyez qu'on a une élévation de cette émission de carbone dans l'atmosphère liée aux activités humaines qui ne s'interrompt pas et qui est même en constante augmentation donc à droite c'est sur un site qui monitore les émissions de carbone fossile dans l'atmosphère par les activités humaines pays par pays et qui reprend les statistiques jusqu'en juin enfin en mai en l'occurrence 2023 qui sont représentées en bleu ici et vous voyez que les pics en bleu ici dépassent les années précédentes au moins pour le dernier mois et que donc en dépit des efforts et des politiques environnementales mises en place pour l'instant les émissions de carbone fossile dans l'atmosphère liées aux activités humaines ne cessent de s'accroître et donc à l'origine de cet accroissement et provoquent donc le dérèglement climatique que nous connaissons alors si on revient à la notion d'écosystème on pourrait dire que ce qui est en train de se passer c'est que les activités humaines découplent les biocénoses forestières de leur milieu physique donc on avait vu tout à l'heure que les interactions qui se mettent en place entre les biocénoses et leur milieu physique elles créent un lien assez étroit et intime de co-régulation en fait entre les deux et ce lien est cassé par les activités humaines alors de plusieurs façons d'une part on a modifié l'occupation des surfaces continentales en réduisant la surface des forêts elle a diminué de 40% par rapport à ce qu'elle occupait avant les activités humaines d'autre part on a rompu les barrières d'isolement géographique qui sont des facteurs clés pour la spéciation et la différenciation des espèces et ce faisant on met en contact des espèces qui ne l'étaient pas auparavant et qui provoquent des invasions des épidémies etc. pas seulement dans les écosystèmes forestiers mais également dans tous les domaines des activités biologiques sur Terre enfin le cycle du carbone est non plus co-régulé entre les échanges entre les surfaces les océans et l'atmosphère mais il est forcé par l'ajout dans l'atmosphère de carbone fossile comme on vient de le voir avec des quantités importantes et donc et pour ce qui est des forêts donc une diminution aussi du stock de carbone qui a été séquestré dans les forêts dans la biomasse et dans les sols avec des diminutions qui atteignent des valeurs de 23 38% en zone tropicale à peu près 32-34% en zone d'ampérait 21-25% en zone boréale donc pour résumer en fait ce que font les activités humaines c'est de casser les liens qui existaient entre biocénose et milieu physique la conséquence de ça c'est que les biocénoses deviennent fortement vulnérables à l'évolution j'ose pas dire du climat à l'évolution du milieu physique avec une mortalité des arbres qui est observée de façon un peu globale et qui pourrait atteindre des niveaux catastrophiques en 2050 alors ça c'est prévu et projeté depuis déjà longtemps par certains de nos collègues climatologues et s'est observé aujourd'hui en fait de façon générale pour toutes les sortes d'écosystèmes forestiers aussi bien boréaux tempérés que tropicaux et essentiellement attribués à des phénomènes de mortalité liés aux sécheresses avec ici ce qui est représenté sur le petit graphique c'est en fait la perte d'intégrité hydraulique des arbres qui est provoquée qui serait provoquée par une augmentation de température moyenne de 2, 4, 6 et 8 degrés la fréquence des événements extrêmes liés au dérèglement climatique s'accroît et on le voit tous les jours avec les feux de forêt qu'il y avait en 2019 qui avaient atteint une ampleur catastrophique c'est représenté ici sur le petit graphique en dessous mais aujourd'hui aussi les feux de forêt qui sont en train de ravager les forêts du Canada avec plus de 7 millions d'hectares aujourd'hui qui ont été incendiés et ça continue 7 millions d'hectares c'est la moitié de la forêt française c'est cette fois la forêt landaise c'est des surfaces considérables et puis les tempêtes aussi en Europe les dernières tempêtes en 99 et en 2009 qui ont détruit une quantité considérable de forêt donc de biomasse sur pied des forêts alors quand on parle de socio-écosystèmes on a des moyens de contrer un peu ces risques auxquels sont exposées les forêts de remédier à leurs dommages et de réduire la vulnérabilité des forêts mais il faut rester toutefois modeste puisque les événements récents montrent bien que même dans les pays qui sont les mieux pourvus en moyens de défense contre l'incendie comme la France ou le Canada sont aussi affectés par des feux de ferro incontrôlables qui deviennent plus fréquents et plus intenses donc on a l'exemple de l'épisode 2022 l'année dernière en France où on a eu des ce qu'on pourrait appeler des méga-feux enfin des incendies de grande ampleur et de forte intensité dans la forêt des Landes mais pas seulement et puis surtout aussi dans des zones en France où on n'observait pas d'incendies auparavant et donc où on est peut-être moins bien préparé aussi à développer ces moyens de lutte et puis également au Québec où compte tenu de l'étendue du territoire forestier presque la moitié des foyers d'incendie qui sont en cours actuellement ne sont incontrôlés en fait alors si on essaye d'adapter les forêts la question c'est à quoi adapter les forêts finalement donc on a vu un petit peu ce qui est en train de se passer et donc on a une évolution du milieu physique qui est chaotique qui est imprévisible et qui est incertaine et donc quand on parle d'adapter en fait la question c'est voilà comment on peut adapter ou accompagner ou ajuster un écosystème forestier ou un socio-écosystème forestier à une évolution incertaine chaotique et donc imprévisible donc un moyen qu'on a c'est d'essayer de construire des scénarios de climat à partir de modélisations qui mettent en oeuvre des modèles de circulation atmosphérique globaux des modèles de descente d'échelle qui font appel à des données régionales pour arriver à simuler des climats des séries chronologiques de facteurs climatiques au niveau des forêts et donc de simuler les impacts que pourraient avoir ces scénarios climatiques sur les forêts donc c'est ce qui est représenté ici à partir des modèles globaux qui représentent un peu l'évolution de l'atmosphère et donc du climat aussi avec une résolution qui peut être de 500 km qui peuvent descendre jusqu'à 50 km et puis après on fait appel à des modèles plus régionaux qui mobilisent les données observées aussi pour reconstituer comment ces climats globaux pourraient se déconvoluer et s'appliquer aux écosystèmes forestiers localement et à partir de là on force des modèles de fonctionnement d'écosystèmes avec ces scénarios pour essayer de prédire ce qui se passerait comment fonctionnerait les forêts qu'elle sait la croissance des arbres et éventuellement à quel risque il serait exposé la difficulté la difficulté bien sûr c'est que ces scénarios climatiques sont par définition pas des prédictions et donc n'ont pas de probabilité de réalisation ce sont des futurs possibles cohérents mais aucun d'entre eux ne peut être affecté d'une prévision c'est-à-dire on ne peut pas dire dans 10 ans avec telle probabilité on aura ce climat-là ce qu'on peut dire c'est dans 10 ans si les politiques économiques s'orientent vers une réduction des émissions de carbone on aurait des climats qui évolueraient un peu comme ça et au contraire s'il n'y a pas de réduction des émissions de carbone ce qui est le cas actuellement on aurait des climats qui évolueraient comme ça et donc on a un champ des futurs possibles qu'il faut s'efforcer d'embrasser et pour lequel on ne peut pas affecter finalement de probabilité de réalisation alors on va revenir aux écosystèmes forestiers qu'est-ce que ça veut dire d'adapter un écosystème forestier comme on l'a défini au début ça supposerait déjà qu'on puisse définir qu'on puisse restaurer en fait ce lien qui a été cassé entre les biocénoses et leur milieu physique et donc ça supposerait la restauration d'une atmosphère en équilibre avec la biosphère terrestre à quel horizon temporel peut se produire cette restauration personne ne peut le prédire celle se traduirait bien certainement par une redistribution des biomes végétaux à la surface des continents avec une nouvelle zonation des climats de la Terre mais avec des horizons temporels et un cheminement qui est difficile voire impossible à identifier donc où t'étais à cause il ne se produira pas avant ou plutôt 2150 2300 et en supposant qu'à cet horizon-là on aura arrêté depuis au moins une centaine d'années les émissions de gaz à effet de serre d'origine fossile dans l'atmosphère donc on va parler de l'adaptation des socio-écosystèmes forestiers je ne vais pas utiliser le mot adaptation ici je vais utiliser le mot plutôt accompagnement puisque je ne pense pas qu'on puisse parler d'adapter une biocénose forestière à un milieu physique avec lequel elle est découplée dont l'évolution est chaotique et imprévisible donc on va parler de perpétrer une provision de services attendus des forêts des socio-écosystèmes forestiers j'aurais dû dire et donc d'un accompagnement adaptatif des socio-écosystèmes forestiers donc ici on sort un petit peu du domaine de l'écologie pour rentrer dans un domaine de socio-économie écologie où on essaye en fait on s'efforce de conserver la provision de services qui sont rendus par les forêts actuellement voire de les renforcer dans un environnement qui est devenu incertain et imprévisible alors cette adaptation et cette gestion accompagnatrice elle doit englober nécessairement différents niveaux d'approche premièrement il faudrait considérer l'organisation dans l'espace des ceintures végétales des territoires et des forêts puisqu'elle joue un rôle on l'a vu tout à l'heure sur la mise en place des climats de l'hydrologie etc. au niveau global et régional il faudrait aussi parler de la spécialisation des massifs forestiers actuellement on a vu les massifs forestiers jouent tout un ensemble de services remplis tout un ensemble de services on appelle ça de la multifonctionnalité mais la question est posée de savoir si on pourrait spécialiser des forêts pour la production de bois par exemple et spécialiser d'autres forêts pour la préservation de la biodiversité et comment le faire c'est une question qui est ouverte au niveau des peuplements et de la sylviculture on connaît assez bien les différents leviers offerts pour gérer des forêts et la question est posée de savoir quel régime de conduite serait le mieux adapté donc à cet environnement nouveau et incertain en termes de choix des essences de composition des peuplements monoculture ou mélange en termes de futé ou de taillis en termes de rotation plus ou moins courte ou longue comment exploiter les forêts etc. donc c'est des choses qui sont relativement bien connues la sylviculture c'est une science qui est relativement ancienne qui a plus de 200 ans et donc même si dans le passé la sylviculture était surtout orientée pour des fins de production on sait assez bien finalement gérer ces écosystèmes et on peut adapter les méthodes de gestion qui ont été utilisées jusqu'à maintenant pour la gestion des services attendus des forêts et puis enfin quelle production attendre des forêts en termes de catégorie de produits à récolter ou pas récolter en termes d'orientation des produits vers le bois d'œuvre c'est-à-dire les poutres les charpentes le siège les meubles etc. le bois d'industrie c'est plus les palettes les panneaux etc. ou le bois énergie qui peut se substituer au fuel fossile alors ces moyens ils existent et ils sont connus comme je l'ai dit si on prend par exemple comment on peut essayer d'ajuster le régime hydrique d'un peuplement puisque c'est une des contraintes majeures qui est posée aujourd'hui à la coexistence des forêts avec le climat alors on a le choix on a le choix du régime de conduite on sait gérer la densité de la surface solaire des arbres on peut donc en particulier enfin en particulier on peut en partie réguler la transpiration et le bilan hydrique des peulements en jouant sur leur surface solaire en jouant sur la densité des arbres en jouant sur la composition des mélanges en jouant sur le choix des essences on peut également préparer le sol plus ou moins bien à la régénération faire en sorte que la régénération se passe bien ou plus ou moins lentement qu'elle soit sous couvert etc. on peut adapter certaines propriétés du sol on peut les drainer on peut augmenter la couverture à la surface du sol on peut également gérer le sous-étage pour essayer qu'il peut être un consommateur important d'eau donc on a tout un tas de leviers et le petit graphique ici représente le nombre de publications chaque année relevées dans le Web of Science avec les mots-clés forêt, gestion sécheresse et bilan hydrique et vous voyez qu'il y a de plus en plus de références scientifiques sur ces thèmes-là et donc tout un tas d'outils qui permettent en partie d'adapter le régime hydrique d'un peuplement donné à des nouvelles conditions de disponibilité de l'eau alors les différentes méthodes et verrous pour la gestion accompagnatrice des socio-écosystèmes forestiers elles sont à mon avis de trois ordres on peut se baser sur des essais alors donc on fait des essais on regarde ce qui se passe et on se dit si ça se passe mieux avec ce type de régime de peuplement alors ça pourrait voilà mais vous voyez tout de suite le problème qui est que quand on met en place des essais ou quand on met en place des schémas de sélection d'amélioration génétique des essences en fait on va se baser sur des essais qui se font sous un climat passé et on ne sait pas si on peut adapter ces essais et comment on peut les projeter pour le futur et ça c'est leur principale limite alors on a besoin de ces observations on a besoin de ces essais mais l'utilisation des données qui sont collectées dessus pour la projection future elle doit être raisonnée à partir plus des processus qui sont mis à l'oeuvre et qui sont mis en place que des résultats bruts proprement dit une deuxième approche on l'a un petit peu vu c'est comment on peut projeter le fonctionnement de forêt sous des scénarios à partir de modélisation donc de modèles informatiques qui représentent le fonctionnement des forêts et qu'on va forcer c'est le terme utilisé avec des climats nouveaux et avec des dynamiques climatiques nouvelles les problèmes qu'il y a c'est que ces modèles ils ne sont pas parfaits c'est toujours des réductions de la réalité avec des simplifications des absences et des domaines qui ne sont pas représentés en fait il n'existe pas aujourd'hui de modèle complet qui représente le fonctionnement du forêt dans sa complexité biocénotique et biophysique donc on a des réductions de forêt et on ne sait pas si on n'est pas en train de rater des processus importants deuxièmement c'est que avec quoi les forcés avec des scénarios climatiques mais dans les scénarios climatiques ils sont incertains et notamment en ce moment on est un petit peu en attente d'avoir une représentation de la dynamique climatique des extrêmes qui soit cohérente avec les observations réalisées depuis une dizaine d'années mais là la modélisation elle fait ce qu'elle peut mais elle a du mal à mobiliser en direct j'allais dire les événements récents et à les représenter et à les projeter dans le futur alors il y a l'intelligence artificielle aussi qui ouvre des voies intéressantes mais l'intelligence artificielle elle se base essentiellement sur des références observées par le passé dont on ne sait pas comment les projeter dans le futur donc bien sûr si on demande à chaque GPT par exemple de nous dire donnez-moi des scénarios de gestion des forêts futures on va avoir des réponses mais ces réponses elles sont basées d'abord sur des références qui ne sont pas des références ou qui ne sont pas des références scientifiques et deuxièmement elles sont basées sur des observations qui sont forcément antérieures et passées et qu'on ne sait pas projeter dans le futur alors je termine en donnant un exemple de ce qu'on fait dans mon laboratoire avec la thèse de Clémence Labar qui porte sur l'analyse de viabilité de projection scénarisée donc en fait cette analyse de viabilité qui constitue sa thèse elle se base sur deux étapes la première étape c'est de faire une modélisation d'ensemble des forêts sous l'ensemble des scénarios possibles et imaginables alors en fait ce n'est pas tout à fait possible techniquement de faire ça mais on essaie d'embrasser quand même dans ces modélisations toute une gamme d'itinéraires sylvicoles possibles tout un ensemble d'essences possibles une représentation des vulnérabilités à tous les facteurs qui sont en train d'évoluer rapidement avec le dérèglement climatique c'est-à-dire sécheresse tempête incendie ravageur et en représentant les extrêmes et pas seulement les évolutions moyennes et en tenant compte de l'amplitude maximum de ces hauts climatiques en allant du plus optimiste au plus pessimiste mais tout ça est assez lourd donc ça représente des centaines de milliers voire de millions de simulations qui sont produites et qui représentent toutes ces options jusqu'en 2100 et puis la deuxième étape elle consiste à aller explorer dans cet ensemble qui a été fabriqué les options qui sont viables et par viabilité on entend ici les options forécières qui permettent de préserver la production de services qui attendu des forêts en termes de biodiversité de production économique de régulation du cycle hydrologique de l'équestration de carbone et d'impact climatique aussi et donc on se donne un certain nombre de critères quantitatifs par rapport à ces objectifs-là et on regarde parmi l'ensemble des simulations qui ont été faites celles qui permettent de satisfaire ces simulations et celles qui ne permettent pas avec des techniques d'optimisation robuste ou avec une analyse de viabilité mathématique donc pour illustrer ça ben voilà en fait les simulations d'ensemble elles ont été faites avec des projets soutenus par le ministère de l'agriculture ou par l'ADEME Forêt 21 et Biosilv donc en fait on réunit des comités d'experts qu'on fait plancher pour définir des scénaroclimatiques avec des essences etc. qui vont bien on utilise des scénaroclimatiques régionalisées disponibles et on arrive à définir à simuler jusqu'à une quarantaine d'itinéraires techniques sylvicoles qui sont mis en point par ces paroles experts on fait ces simulations et on les met à disposition dans un premier temps sur un portail qui n'est pas très très utilisé vous pouvez y accéder il y a la référence en dessous donc ça se présente comme ça ces simulations voilà donc c'est une suite de modèles qui représente le fonctionnement de la vulnérabilité des forêts aux tempêtes et aux incendies et également le cycle du carbone dans les cycles de transformation et de consommation des produits bois donc on force ces suites de modèles avec des scénarios climatiques et on représente des séries temporelles de tout un tas de variables à partir desquelles on va identifier la viabilité donc qui vont nous servir à définir la viabilité de ces itinéraires techniques donc les bases de données qui sont situées elles sont assez importantes et elles sont mises à disposition donc sur ce site web et puis dans un deuxième temps c'est les représentés ici pour la forêt de pain maritime dans les Landes on va représenter spatialement ce que donnent ces différents itinéraires techniques et on va regarder si les différents critères sont satisfaits ici il y en a quatre la ligne du haut c'est la viabilité économique donc c'est une valeur calculée qui représente en millions d'euros la valeur à attendre donc de la production forestière à l'échelle de différents pixels du massif landais la ligne d'en dessous c'est le stockage de carbone cumulé à différents horizons temporels donc la ligne troisième ligne ici c'est le stockage dans les produits qui sont récoltés et enfin on a représenté le drainage d'eau qui permet d'alimenter les cours d'eau les bassins austréicoles et tout un ensemble d'activités qui dépendent de l'hydrographie de ce massif ici et donc à partir des critères qu'on se donne pour chacun de ces variables-là on arrive à définir les options viables pas viables à l'échelle de ce massif et à différents horizons temporels alors je termine avec deux messages si on voulait donner un agenda pour l'accompagnement adaptatif des socio-écosystèmes forestiers la première chose c'est de ne pas oublier l'écosystème global et que donc arriver le plus vite possible à stabiliser restabiliser les interactions entre les écosystèmes à la surface terrestre et le milieu physique en termes d'atmosphère et de climat et des eaux continentales et donc de connaître et prendre en compte ces interactions entre forêt et milieu physique et puis bien sûr accompagner le socio-écosystème forestier au niveau national européen etc. et donc qui suppose de maîtriser le régime hydrique d'adapter les peuplements à la ressource en eau de donner du temps aussi aux mécanismes d'adaptation naturelle de se mettre en place et puis d'accroître la résilience aux événements extrêmes qui sont les principaux facteurs dynamiques qui conditionnent la dynamique des socio-écosystèmes forestiers en France on le voit avec les incendies les épisodes de sécheresse de canicules et des tempêtes deuxième message et là c'est un peu en termes d'urgence c'est que cette gestion intégrée des forêts à différents niveaux elle est nécessaire mais elle n'est pas en place l'accompagnement s'il vigole des socio-écosystèmes forestiers il doit nécessairement être forcé par la gestion forestière les forêts seules ne s'adaptent pas et n'accompagnent pas l'achement climatique les alternatives de gestion des forêts en France elles sont connues on l'a vu la science ce qu'il y a derrière mais aussi les rapports qui ont été faits offrent tout un tas d'alternatives et d'horizons possibles mais la mise en oeuvre de ces alternatives se heurte souvent à des sortes de décisions locaux qui sont inadaptées avec en particulier en France le morcellement foncier l'ignorance le conservatisme le court-termisme le déni aussi face au dérèglement climatique et n'oublions pas que le risque d'une disparition des biomes forestiers après 2050 et après l'emballement climatique qui résulterait s'il n'y avait aucune régulation des émissions fossiles il est avéré il est identifié il est projeté et voilà il n'est pas inévitable voilà donc je termine sur cette note un petit peu pessimiste mais je reste optimiste aussi en disant finalement on a tout un tas de leviers qui permettent d'agir et d'accompagner une gestion adaptative des sociaux écosystèmes forestiers en Europe et en particulier en France voilà je vous remercie et je suis à l'écoute de vos questions je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie